Bonjour à toutes et à tous, j'ai réussi à traverser Bordeaux sous la pluie et vous aussi, sauf que moi je ne suis pas bordelaise, alors voilà, c'est une très très belle ville. Merci à tous d'être là, donc j'ai grand plaisir à présenter cette table ronde avec nos trois invités. Donc moi je suis journaliste, pas spécialiste de la médecine, mais je pense que c'est plutôt pas mal en fait parce que ça va me permettre de poser des questions que vous vous posez peut-être aussi. Le thème d'aujourd'hui donc c'est le vertige, j'allais dire le vestige, je ne sais pas ça, le vertige des médecines alternatives, voilà. Et donc voilà, on a un engouement évident pour ce type de médecine. Je vais présenter nos invités, mais je leur demanderai peut-être à chacun en deux mots de définir, ce n'est pas évident, ce qu'ils mettent chacun d'entre eux dans le terme médecine alternative, médecine parallèle, en tout cas tel que, ce qui pose évidemment la question à mon avis de la vérité scientifique, en partie, c'est une des questions que l'on peut se poser, ce n'est pas la seule. Donc je vous présente à ma droite Maëlle Lemoyne, vous êtes philosophe de la médecine et de la biologie, c'est bien ça, et vous êtes maître de conférence à l'université, professeur, pardon, à l'université de Bordeaux, et vous avez été aussi à Tours. Voilà, c'était avant, d'accord. Très bien, et donc je vous laisserai, vous avez écrit plusieurs ouvrages d'introduction à la philosophie des sciences. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous pourrez, vous pouvez le dire. J'ajoute juste un point, en fait, j'ai enseigné presque toute ma carrière universitaire, enfin toute ma carrière universitaire à la faculté de médecine. À la faculté de médecine, d'accord, c'est important, très bien. Donc ensuite, Philippe Delormandie, qui est au centre. Alors vous êtes praticien hospitalier, vous avez été, en tout cas, vous êtes co-auteur, comment, vous êtes toujours, vous êtes, je suis chargien même. Non, vous avez plusieurs, vous avez plusieurs vies, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, donc vous êtes co-auteur, notamment d'un livre médecine complémentaire et alternative pour ou contre, qui est exactement le sujet d'aujourd'hui. Vous avez également été, vous avez travaillé sur un rapport sur l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Et donc vous avez aussi une activité de, je ne sais pas si on peut dire de recherche, mais en tout cas de préconisation en matière de politique publique. Oui, parce que ça fait longtemps que je m'occupe, je m'intéresse aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, pour un certain nombre de raisons, et vu mes engagements, le gouvernement m'a demandé de travailler sur, effectivement, comment on améliore l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un lien également avec les différents travaux que j'ai pu faire sur ces médecines complémentaires. Mais mon métier, c'est d'être chirurgien des personnes handicapées. Je détors des gens très tordus. D'accord. Pour résumer. Ok, merci. Je parle beaucoup avec les équipes bordelaises. D'accord, merci. Et donc, enfin, donc, Bernard Bégaud, enfin, j'aurais dû dire professeur, je l'ai pas, voilà, désolé. Donc, chercheur, professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux. Vous avez été doyen de la faculté aussi de médecine de Bordeaux. Alors, à chaque fois, vous avez plusieurs vies, si je peux me permettre, à une très longue carrière. Qu'est-ce que vous voudriez ? Comment ? Je vais vous laisser chacun, peut-être, parce que je pense que c'est important de préciser le débat. Moi, on a plusieurs façons de, je dirais, de définir ce dont il s'agit quand on parle de termes alternatifs ou parallèles, même d'ailleurs de médecine, parce que je pense que certaines, ce qu'on appelle thérapie psychocorporelle ou certaines approches manuelles, etc., ne se, je pense pas, ne se revendiquent pas du terme de médecine. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de types, je pense, de médecines différentes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les appeler médecine ? Si on dit parallèle ou voilà. Je vous laisse répondre en premier, peut-être, Maël Lemoyne, si vous êtes d'accord. Merci. Alors, pour moi, la première chose qui me frappe, c'est qu'on a une définition qui est binaire. C'est-à-dire, d'un côté, on a la médecine et de l'autre côté, on a, on va dire, les pratiques alternatives ou les médecines alternatives, selon ce que vous voulez, le titre que vous voulez leur donner. Et en fait, il y a deux choses à dire pour moi. La première, c'est que les pratiques alternatives sont définies par opposition à la médecine. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on met ensemble dans ce groupe des tas de choses qui peuvent n'avoir rien à voir les unes avec les autres. Donc, on ne peut pas, du coup, pas vraiment donner de définition de ces pratiques alternatives, sinon le fait que ce n'est pas la médecine officielle ou la médecine tout court, selon la position que vous voulez prendre. C'est-à-dire reconnue. Voilà. Alors, ça, c'est aussi difficile à faire, mais c'est peut-être une deuxième question. C'est peut-être une deuxième question. Alors, voilà. Merci. D'abord, première remarque, je pense qu'il faut parler de complémentarité, pas uniquement d'alternatif. Parce que quand on est alternatif, on est toujours tout de suite dans l'opposition. Alors que je pense qu'il y a un vrai raisonnement sur la complémentarité, qui peut, dans certains cas, aller même dans une alternativité, parce qu'au lieu de prendre des antalgiques forts, vous allez faire de la sophrologie. Donc, je pense qu'il faut réfléchir dans une complémentarité. Et je pense que le problème qu'il fausse le débat depuis toujours, c'est qu'on est dans des oppositions frontales, pur et dures, comme s'il y avait un truc bien, quelque chose de mauvais. Non, il y a un réfléchir de façon beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale. Le titre, c'est une vraie difficulté. Du coup, quand on regarde la littérature internationale, il faut savoir que la France, on est un peu arriérée sur le sujet, par rapport à beaucoup de pays qui ont beaucoup plus travaillé sur ce sujet. On voit bien que la définition, on a du mal à la stabiliser aujourd'hui, quels que soient les pays. Si ce n'est qu'on voit apparaître quand même régulièrement cette idée de complémentarité, et on voit apparaître le mot, alors, est-ce que ce soit de médecine, soit de thérapie, soit... Ou d'activité. Mais on voit bien qu'on est bien dans un champ de domaine d'activité. Et pourquoi on les a appelées médicales ? Parce qu'elles s'intéressent, entre guillemets, à la gestion, éventuellement, de façon complémentaire, la prise en charge d'un certain nombre de symptômes. Mais c'est vrai que la définition, même internationale, a du mal de stabiliser. Aux Etats-Unis, on parle quand même beaucoup de médecine complémentaire. Donc, on voit bien que c'est une tendance qui est en train d'apparaître. Mais je voudrais, parce que vous avez parlé beaucoup de l'alternative, je voudrais tant boulot qu'on passe bien le débat dans un débat plus élargi que l'alternative. Je me suis... J'ai simplement, voilà, répondu au sujet tel qu'il a été présenté. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a une imprécision... Parce que je pense que c'est effectivement très difficile de les définir et qu'on ne les définit pas de la même façon dans les différents pays, comme vous venez de le souligner. Et quand vous dites arriéré, je voudrais juste vous poser une petite question. Donc, ça sous-entend que tout le monde suive à peu près le même mouvement. Est-ce le cas entre les différents pays ? C'est-à-dire que progressivement, on intègre des complémentarités dans la médecine telle qu'on l'a pratiquée, en Occident en tout cas, puisqu'évidemment, il y a aussi la médecine chinoise, sur laquelle on reviendra peut-être, et des pratiques comme l'acupuncture. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites arriéré ? Arriéré, c'est que... Mais je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps avec un Américain qui s'appelle Spiegel, qui était un monsieur qui a beaucoup travaillé. Effectivement, on lui demandait, nous, à la France, comment vous nous trouvez. Et il nous prend pour étant, au tout début, au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de réflexions qui ont été faites au niveau du Conseil de l'Europe. Il y a des réflexions au niveau de l'OMS. On ne peut pas dire que la France était avancée pour des raisons où on y reviendra. Très d'opposition, de sociologie, de mauvais positionnement. Donc, on n'est pas... On est au début... Enfin, je pense qu'il y a un espèce de paradoxe énorme. J'aide également une mutuelle. On a fait récemment un très gros sondage avec Odoxin. En fait, le paradoxe qui est, c'est qu'en France, on n'en parle pas, alors que dans la vraie vie, vous avez deux Français sur trois qui utilisent des médecines complémentaires. Et quand vous demandez aux professionnels de santé est-ce que vous utilisez des activités complémentaires ? En gros, on est dans les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'on est dans un truc du non-dit au jour d'aujourd'hui. Et quand on en parle publiquement, on en parle plutôt dans une logique d'opposition que dans une logique de réflexion collective, de questionnement, de construction, répondant à des besoins. Alors ensuite, on peut revenir sur la logique des besoins, comment on évalue. Je pense qu'il faut tout de suite... Enfin, je pense que si on ne veut pas s'enfermer dans le débat, il faut lui donner cette dimension-là. Et je pense qu'en France, on est en train d'ouvrir le couvercle d'un sujet qui, dans la vraie vie, dans l'usage, existe. Le drame, c'est qu'on n'a pas ouvert le couvercle, on n'a pas voulu collectivement en parler. Je prends un exemple. Moi, je trouve hallucinant, hallucinant qu'un patient, là, je prends la logique du patient, n'ose pas en parler avec son médecin parce qu'il a peur de se faire engueuler, et qu'un médecin spontanément ne demande pas au patient quand il donne un traitement, est-ce que vous prenez d'autres choses ? Parce qu'on pourrait penser qu'il y ait des interactions. Ça fait partie d'un domaine du non-dit. Ce qui est un peu dommage. C'est pour ça qu'on a écrit un bouquin en disant acceptons de mettre le sujet sur la table. Merci. C'est effectivement très précieux comme mise au point. Donc, Bernard Bégaud, comment est-ce que vous positionnez ? Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, je n'ai rien à ajouter. Donc, je crois qu'il faut parler de thérapeutique complémentaire alternative. La frontière, alors bon, moi, je suis réactionnaire et doyen et président de l'université Aix. Donc, moi, je vais le définir très clairement. Effectivement, les réactionnaires disent que les médecines alternatives ou complémentaires, c'est ce que nous n'enseignons pas. C'est ça. Il y a un dogme médical, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne tient pas deux minutes la route, comme vous l'avez dit. Parce que la frontière est terriblement floue. D'abord, la médecine, on peut utiliser le terme de médecine. La médecine n'appartient pas aux médecins. Ça, c'est en tant que médecin que je le dis. Donc, il y a plein de façons de se soigner et heureusement, qui ne sont pas conventionnelles au sens facultaire. Deuxièmement, vous avez plein de pratiques. Alors, vous l'avez dit, mais pour l'homéopathie, par exemple, où il y a eu un débat d'une violence inouïe, combien de médecins normaux, j'allais dire, utilisent quand même de temps en temps l'homéopathie ? Beaucoup. C'est dans l'étude qu'on a faite, je ne sais pas, c'est de la moitié, à peu près. Donc, vous voyez, si un chirurgien comme vous qui redresse les gens tordus, vous êtes dans l'axe normal. Mais si vous dites, je n'opère que les jours de pleine lune, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est alternatif, obscurantiste, ou il est toujours chirurgien ? Ou aux champignons. Oui, oui, voilà. Ou aux champignons, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'il faut être modeste. Il faut regarder les objectifs. Il faut regarder les moyens qu'on a pour y arriver. Et il faut être tout sauf dogmatique. Voilà, pour ça, je pense que... Alors, après, on parlera des conséquences de ceci. Mais vous parlez de la médecine. La médecine occidentale, elle est fondée sur la notion de preuve. Le médicament est fondée sur la notion chimique. Enfin, je suis pharmacologue, donc j'enseigne ça aux étudiants, à la relation dose-effet, ceci, le cela. Mais vous allez, par exemple, sans chercher l'acupuncture chez les Chinois, vous avez toute la médecine hypocratique dans toute l'Asie, où c'est fondé sur les humeurs, ceci. Des fois, nous, on condamne ça. On va dire, c'est scandaleux, c'est une honte. Une fois, j'étais dans un congrès à Ourumshi, là où il y a des personnes persécutées. On n'a pas le droit de dire le nom, vous voyez. Enfin, les Ouïghours, pour ne pas le nommer. Donc, j'assiste à un congrès de médecine hypocratique. Mais j'ai été stupéfait, parce qu'il y avait un type avec un bonnet sur la tête, une robe, une grande barbe, tout ce que je pouvais me faire peur, qui explique le saouda, qui est, en gros, le niveau de l'humeur, je ne sais pas quoi, l'habile noir, enfin, parce qu'il était hypocrite. Et il décrit les symptômes qui vont avec ça, mais ça correspondait complètement à nos notions à nous de biologie moléculaire, vous voyez. Donc, vous voyez, il faut rester modeste. Il y a trop de dogmatisme là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Sur cette question de... Oui, perception, en fait, perception d'acceptation. Bon, alors, la chose, moi, sur laquelle j'aurais un petit problème, c'est, encore une fois, je l'ai dit, c'est le fait de parler de ces pratiques complémentaires et alternatives dans leur ensemble et dans leur globalité, parce que je pense que ça recouvre beaucoup de choses. Si j'étais malhonnête et si je voulais me faire beaucoup d'argent, j'inventerais une théorie en m'appuyant plus ou moins sur l'histoire ou de la culture ou quelque chose, une culture un petit peu lointaine qui est un petit peu en vogue dans la population. Et puis, je m'installerais, je poserais ma plaque et je dirais je suis un de ces médecins ou de ces praticiens alternatifs et complémentaires. Et j'aurais droit au titre alternatif et complémentaire, puisque je suis alternatif et complémentaire. Et on me mettrait à côté d'autres spécialités qui seraient ou d'autres courants. Je ne sais pas, par exemple, si on met l'ostéopathie dans le sac des médecines alternatives et complémentaires, par exemple, ce que certains font, on me mettrait au même titre que l'ostéopathe, ce qui ne serait pas du tout justifié. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Le flou de cette étiquette, le fait qu'on n'ait pas de critères et je pense que tout le monde sera d'accord sur une chose, c'est qu'on ne veut pas se faire avoir ou se faire manipuler par quelqu'un qui serait malhonnête comme ça. Et on veut que toutes les pratiques qui sont alternatives et complémentaires soient rigoureusement testées, évaluées, etc., de la même manière que la médecine doit l'être, que la médecine officielle doit l'être. Parce que ces questions se posent aussi pour la médecine. On peut avoir des pratiques alternatives et complémentaires qui peuvent être dangereuses et on a aussi des pratiques médicales qui peuvent être dangereuses. Ça ne fait pas de ceux qui y recourent forcément des charlatans ou des gens malhonnêtes. Ça peut être des gens qui simplement n'ont pas encore constaté que c'était dangereux. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas simplement du simple fait que je me réclame d'être une médecine alternative et complémentaire que je me disais « c'est très bien, vous travaillez pour le bien des gens ». Non, pas forcément. De même que ce n'est pas parce que je fais de la médecine que nécessairement ce que je fais va être bon pour le patient. Ça doit être soumis à un contrôle, à une évaluation, etc. Et une des questions qui me paraît fondamentale, c'est qui doit faire ça et comment ? Voilà. Qui doit faire ça et comment ? Est-ce fait ? Vous parlez de l'ostéopathie. Bien sûr, c'est fait. Ça n'a pas toujours été reconnu. L'ostéopathie, pendant assez longtemps, ça n'était pas reconnu officiellement, me semble-t-il. Avant de revenir sur ces critères d'évaluation et de formation, je pense qu'il faut... Ce qui est intéressant également, c'est de se dire comment ce phénomène qui se passe doit interroger notre médecine très allopathique, très d'organe. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé avec mes deux coacolites, un sociologue, une professeure de psychologie, pour essayer de réfléchir sur le sujet. En quoi ça nous interroge ? Un des éléments... Il y a deux éléments qui m'interrogent et qui interrogent ma médecine, celle que je fais. Je suis plutôt référent dans mon domaine, largement au niveau national. C'est, premièrement, ça interroge sur notre capacité que l'on a d'écouter, de comprendre et de faire en sorte que l'on donne une vraie place aux patients dans son processus de décision. La psychologue, Véronique Souza, qui a été très... qui a oeuvré sur notre ouvrage, elle a étudié pourquoi un tiers des personnes en rechute de cancer à l'Institut Curie, vont vers les médecines complémentaires. La raison number one, c'est qu'on a pris une décision sans que je participe à la décision. Et on m'a dit, voilà votre traitement. Et on peut imaginer, je prends un exemple très concret, parce qu'il faut... C'est qu'effectivement, vous avez un certain âge, vous avez un cancer colique qui récidive. On vous dit, voilà, on a fait une RCP, c'est une réunion entre eux, entre eux professionnels dans notre coin, sans vous. Nous, on pense, voilà, le traitement pour vous, c'est aller vous retirer et vous mettre une poche de colostomie. Voilà. Moi, si... Et vous allez gagner quelques mois de vie. Si je suis grand-parent, c'est juste avant l'été, mon souci, c'est aller me promener sur la plage avec mes petits-fils, mes petits-enfants. Peut-être que la poche de colostomie, je préfère ne pas l'avoir, perdre quelques années, mais pas quelques mois, mais passer un bon été avec mes petits-enfants. C'est-à-dire que ce problème de la construction d'une décision collective, ce sujet nous interroge dans cette dimension-là. Et il faut reconnaître que ceux qui se réclament d'eux ont cette dimension relationnelle qui est mise en avant. Et le deuxième sujet qui rejoint ce premier point, c'est la notion de la croyance. Si on ne croit pas, aussi bien le patient que le médecin, à ce qu'on va décider ensemble, ça ne marche pas. Et ce n'est pas qu'un effet placebo. Cette logique de la croyance, je l'entendais ce matin à la radio, très tôt, je suis parti de Paris, à 5h30, j'entendais aux informations des journalistes qui disaient qu'un tiers des médicaments prescrits n'étaient pas utilisés. Et combien dans la salle, vous avez été chez le docteur et vous avez fait un truc, vous n'y croyez pas, et en plus, il vaut mieux. Vous n'y croyez pas ou le docteur, en vous le prescrivant, il a fait une telle moue qu'il n'y croyait pas normal, mais il a fait ça pour... Donc le sujet de la croyance est un sujet majeur. Il est assumé majeur parce qu'il a le sujet de l'adhésion et il pose une autre question fondamentale et on est... Mais là, je vais me retourner vers le doyen et surtout dans le domaine scientifique. C'est qu'on est en train de découvrir quelque chose, moi, que je trouve absolument fabuleux mais qui est du bon sens paysan, c'est qu'il y a un lien entre le cerveau et les organes. Nous avons une médecine allopathique d'organes. On traite des organes. On ne traite pas un ensemble. Ça a été notre erreur. On n'est pas holistique. On n'est pas holistique. Et que cette question nous pose dans notre dimension holistique et c'est vrai qu'on le regardait bien. Tous ceux qui font du sport, vous savez très bien que quand vous avez couru, vous vous sentez mieux. On sait très bien que si vous croyez un traitement, votre seuil, la douleur, etc., on a plein d'exemples les uns et les autres dans notre vie quotidienne. Ça a déjà été étudié, l'effet placebo. Oui. Peut-être probablement. On a voulu le réduire à un effet placebo, mais probablement que ça va beaucoup plus loin. Je vous laisserai la parole parce qu'on sait que quand on croit à quelque chose, on a un système endocrinien, dopaminergique, endomore. Il y a un lien évident. Et si les médecines chinoises, les médecines africaines, toutes ces médecines anciennes ont travaillé sur ces sujets-là au sens que... Il y a des choses nouvelles. Et ce qui m'interroge, je trouve extrêmement de façon intéressante, c'est qu'on voit là une voie de perspective à la fois de notre questionnement en disant qu'il faut redonner d'une sens à notre médecine dans sa relation, dans la construction d'une décision. Et en même temps, on se dit qu'il y a vraiment des vrais travaux de recherche parce qu'il se passe des choses probablement un peu plus compliquées qu'on ne le pense et que ça mérite de fouiner. Et ça fait partie des domaines sur lesquels on a besoin de travailler. Mais on va revenir après ça sur... Arrêtons le charlatanisme, arrêtons des mecs qui font un week-end et qui ensuite prennent... vous piquent 1000 euros. Parce que ça, il faut qu'on en parle après. Mais je pense que ce sujet de fond, il est majeur et je pense que ça mériterait beaucoup à avoir votre avis sur ce lien cerveau-organe. Moi aussi. Non, non, mais je n'ai rien à ajouter. J'applaudis. Non, non, non. Bon, c'est sûr qu'on découvre déjà dans la médecine qu'il faut rester toujours très modeste. Il ne faut quand même pas se leurrer sur les condamnations qu'il y a. Il y a beaucoup d'autosuffisance, de courte vue et d'influence des lobbies et des industriels. Il ne faut pas l'oublier quand même. Si la France, dans la condamnation justifiée de certaines pratiques, il y a quand même la main du lobby de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas l'oublier non plus. À quel point ? Non, mais je veux dire par là, c'est qu'on a une médecine qui est effectivement médecine d'organes qui repose sur le fait que seul... Je ne parle pas de la chirurgie parce que je pense que les gens les plus intelligents sont les chirurgiens. Je suis sérieux. Les gens les plus humanistes et les plus intelligents que j'ai rencontrés parce que j'ai toujours pris pour des abrutis qui coupent de la viande. En fait, ce sont des gens souvent, mais bien plus développés et cortiqués que nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais on est quand même pour le reste sur une médecine très médicament. Je ne dors pas hypnotique. au lieu de dire que vous avez 70 ans, c'est normal que votre sommeil se fragmente. Je ne vais pas vous mettre en semi-comma la nuit pour que... Et ça, c'est la norme. Elle est faite aussi par l'industrie. Il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, l'université. Je sais, j'ai été président de l'université. Mais c'est la pensée universelle qui est là-dessus. Je pense qu'il faut être modeste. Et on découvre... Je suis extrêmement heureux que vous ayez dit ça, qu'il y a des choses qui nous paraissaient des aberrations qu'aujourd'hui, on découvre. Par exemple, on était sur le dogme de la stupidité animale il y a 50 ans. Maintenant, on s'aperçoit que les corbeaux peuvent construire des sculptures artistiques. Même pour le bébé, il n'y a pas si longtemps. On aurait dit, il y a 20 ans, un type ici aurait dit que les arbres communiquent par les racines et se passent des messages à 300 mètres. On l'aurait mis à l'asile. Donc il faut quand même se dire, si mon collègue opère uniquement les jours de pleine lune, peut-être qu'il y a quelque chose. Vous voyez, je pense qu'il faut voir ce qui se passe, écouter, ne pas condamner et pour dire ce que vous dites absolument, aussi évaluer et ne pas permettre aussi des lubies. Vous voyez, je crois que c'est ça qui a été mélangé atrocement. Vous voyez, je me tais, mais pour la protection cardiovasculaire, vous voyez, le risque cardiovasculaire, on vous dit, on va vous prendre un médicament pour le cholestérol. Si vous avez un risque élevé, c'est le médicament le plus utile que vous pouvez prendre. Si vous avez un risque bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de 5% de mortalité prédite à 10 ans par un score très facile à faire, c'est aucun intérêt, aucun. Et même, ça peut vous rendre malade, mais ça, personne ne le dit. Parfois, quand vous êtes intermédiaire, les Chinois l'ont montré, boire du thé, verre, à peu près le même effet. Vous voyez, c'est aussi évaluer, regarder, et se servir des éléments. Rester ouvert. Parce que les progrès peuvent venir aussi de choses qui nous paraissent stupides. prouvent, on est rassurés quand il y a une sorte, il me semble, une sorte de preuve scientifique qui valide, comme vous disiez, des choses qui paraissaient complètement aberrantes 20 ans auparavant. Juste avant de vous passer la parole, parce que c'est une interrogation que j'ai, sur le pourquoi on semble-t-on découvrir ça maintenant, alors qu'il y a des médecines en effet très anciennes, très différentes de notre médecine classique, en France notamment. il semblerait que ce soit parce que les patients qui finalement, en allant chercher d'autres façons ou en complémentarité de se soigner, qui font émerger cette interrogation finalement au sein de la médecine. Vous vouliez dire autre chose aussi, mais c'est une interrogation que j'ai. Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense pour personne, le fait qu'une pratique de soins soit ancienne n'est garante du fait qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très anciennes mais pas forcément très efficaces. Il y a des tas de pratiques qui ont été remplacées à un moment donné. Sinon, on utiliserait tous... Les sensus ? Non, pas forcément. Les sensus, ça peut... Oui, oui, non, pas forcément. Mais ça dépend aussi pourquoi on l'utilise. Par exemple, typiquement, je prends un autre exemple, c'est la saignée où là, je imagine qu'il doit y avoir encore des gens qui doivent se dire... Voilà, bien sûr, mais on ne le fait plus pour l'ensemble des prescriptions qu'on utilisait avant. C'est ça, la question. C'est-à-dire prescrire une saignée à quelqu'un qui a une tuberculose ou une pneumonie, j'imagine que ce n'est pas tout à fait ce qui est indiqué. Or, c'est ce qu'on faisait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du progrès dans les connaissances et il y a de l'élimination d'un certain nombre de pratiques qu'on avait en se disant que ça ne marche pas, voire c'est dangereux. Si vous voulez, sinon, on continuerait, par exemple, à utiliser le médiator parce que, traditionnellement, on utilise le médiator. Dans trois siècles, on utilisera le médiator parce qu'on a utilisé le médiator depuis 30 ans. Ce n'est pas du tout le bon argument. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le premier point. Après, ce qui va faire le tri, c'est cette évaluation. Vous avez posé la question qui la conduit, cette évaluation. Ensuite, vous avez soulevé la question, une des questions, c'est la question qui est liée à la question de l'efficacité. Est-ce qu'on va avoir un traitement qui est efficace et que veut dire efficacité ? Vous l'avez dit, dans cette efficacité, il y a un aspect global qu'on appelle souvent holistique. C'est-à-dire, on veut dire qu'il n'y a pas seulement l'efficacité au niveau de l'organe, au niveau de l'amélioration biologique du sujet ou du patient, mais il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes. Vous avez donné ces exemples qui sont très frappants. Évidemment, quelqu'un qui a le choix entre une opération qui va être handicapante pour lui dans son projet de vie, dans le temps de vie qui va lui rester, on ne va pas la faire simplement parce qu'elle améliore son état biologique. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. a-t-on besoin ou faut-il recourir à quelque chose qu'on va appeler alternatif pour tenir compte de ce genre de projet ou alors est-ce que ça paraît complètement déplacé qu'un médecin qui ne recourrait pas à ces pratiques alternatives tienne compte de ce genre de choses ? Est-ce que vous n'attendez pas ? Moi, j'attends de mon médecin qui m'écoute et que je n'ai pas besoin pour autant qu'il me dise on va faire de l'acupuncture pour gérer votre anxiété dans la situation qui est la vôtre. S'il veut me le proposer, si moi, je le veux, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un problème fondamental qui est celui d'un manque dans la formation des médecins qui est assez clair. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que parfois, on mette ensemble tout un tas de pratiques dont certaines sont irrationnelles et dont certaines sont dangereuses comme sous la même étiquette en disant que c'est la seule façon de traiter humainement les gens. Moi, je suis choqué par ça. Est-ce que vous pouvez juste préciser en quelques mots comment vous déterminez ce qui est choquant et complètement absurde et ce qui est éventuellement complémentaire ? Très rapidement. Ça va de quoi on parle ? Je reviens simplement sur cet exemple. Je ne veux pas être polémique et donner des exemples de pratiques qui sont... On peut le faire. Si on ne parle pas, on ne sait pas quoi on parle. je dirais d'abord on reprend l'exemple de la saignée si vous voulez ou là, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille défendre la saignée encore une fois dans les indications anciennes qui ont été celles de la saignée. C'est pour ça que je prends cet exemple parce qu'il va être consensuel. Tout le monde est d'accord. Il faut éliminer cette pratique. On ne va pas continuer à saigner les gens quand ils ont une pneumonie mais on va l'utiliser dans d'autres cas. Il faut ne plus la pratiquer dans certaines situations. C'est ce que je viens de dire. On est d'accord. Tu dis qu'il faut éliminer. Est-ce que vous pouvez nommer quelques pratiques ? Je suis désolée et simplement pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Mais je pense que pour répondre à votre question il y a quelque chose à mon avis qui est simple. C'est que le premier élément c'est de se dire que toute pratique pour laquelle un praticien vous propose va vous expliquer que c'est la seule solution pour vous guérir. Donc vous arrêtez tout le reste. vous explique que c'est lui qui sait et qu'il faut que vous vous détachiez de tous les autres professionnels et pas le faire en lien avec et qui ne vous dit pas il faut que vous n'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre infirmière et qui en plus le troisième point vous prend plein dessous ceux-là il faut se barrer ceux-là il faut les dénoncer. Je pense qu'il faut se donner des points de repère simples. Ça c'est pas normal. Une fois qu'on s'est dit ça qui est un corpus vraiment là qui ressort un nombre important de personnes parce que regardez sur internet il y a des gens qui vous disent je vais vous guérir votre cancer parce que parce que la lune etc enfin il y a des méthodes à mort etc ça ce sont des méthodes qui sont des méthodes qui sont des méthodes sectaires il y a des travaux remarquables de l'ami Vilude qui est l'organisme français qu'a travaillé sur ces sujets il y a un rapport d'un député monsieur Miss il y a des choses ça il faut le dénoncer fortement exclure ces gens-là ensuite il faut se dire ceux qui reconnaissent qu'ils sont prêts à travailler avec les autres qui disent qu'ils n'ont pas la vérité qu'on est là pour apporter un plus etc et qui avec cela il faut qu'on construise c'est quoi le corpus de formation comment on est capable d'évaluer etc je pense déjà il faut se mettre une barrière claire pour se dire il y a un moment donné le bon gré le mauvais je pense que là il faut accepter de se dire il faut être un peu chirurgical maintenant il y a pour ceux qui jouent le jeu il y a effectivement un nombre de questions avec lesquelles on a besoin de construire un certain nombre de corpus nouveaux je pense à tout ce sujet du corpus de l'évaluation parce qu'on se rend compte que sur quels critères nous allons évaluer comment on va former je pense qu'on va y revenir mais je voulais préciser vraiment c'est important de savoir de quoi on parle pour pouvoir se mettre dans la bonne case on est bien je crois autour de cette âme en train de se parler de la case des gens qui ont bien compris qu'ils étaient dans la complémentarité d'une percour d'une personne qu'ils essaient d'amener quelque chose en plus et je voudrais reprendre quand même un exemple très intéressant regardez ce qui se passe au niveau de la d'un cancéro parce que vous disiez le médecin le médecin il doit dire moi je suis frappé depuis que j'ai écrit ce bouquin quand on parle avec les cancérologues et notamment il y a un cancérologue qui a travaillé qui s'appelle dans le livre qui s'appelle Jean-Louis Douisset qui est à Aix-en-Provence ils ont créé des plateformes de médecine complémentaire pour les gens de cancer et quand vous parlez avec les cancérologues ils vous disent nous on a des traitements 7 qui peuvent entre guillemets guérir ou faire survivre mais on a des traitements c'est des bombes c'est des bombes parce que les gens se retrouvent avec des problèmes cutanés la radiothérapie la peau l'enfer vous avez des douleurs de neuropathie vous perdez le goût vous perdez vous perdez et regardez quel est l'endroit sur lequel on est en train de faire un bond considérable en avant sur ces complémentarités c'est autour de la prise en charge ce qu'on appelle alors on les appelle là les soins de support c'est de se dire qu'un patient qu'un cancer certes notre truc il va être voilà on va être super toxique pour aller traiter son cancer du foie on va lui donner plein d'effets indésirables il y a une vraie place on va pas rajouter des thérapeutiques mais il y a une vraie place dans cette complémentarité et regardez les plateformes il y a maintenant des centres de ressources qui sont mis en complémentarité avec les équipes de cancérologie pour justement prendre en charge je trouve que la cancérologie est assez intéressante parce qu'elle nous ouvre une voie de la réflexion sur comment on est dans cette complémentarité et pour la dernière information sur ce sujet là pour la première fois dans le PLFSS donc le système de financement de la sécurité sociale de cette année il y a un amendement qui reconnaît le financement entre guillemets d'un panier des soins complémentaires pour les personnes dans leur parcours de prise en charge du cancer donc là il y a une sorte d'ouverture mais un ont-ils été évalués et comment très rapidement et deuxièmement est-ce qu'ils sont reconnus ? alors c'est très intéressant parce que l'évaluation dans ce domaine là et quand vous en discutez avec les différents notamment je reprends la filière cancéro dans leur plateforme ils n'ont pas une activité ils en ont 50 mais c'est exactement comme chez le vieux j'étais en dehors de ma vie chirurgicale j'étais en même temps le déjà d'un gros groupe de maison de retraite et de soins de rééducation et j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les unités les unités spécifiques pour les patients d'un tas d'Alzheimer et j'ai fait beaucoup de travaux de recherche publiés et tout sur ce sujet et en fait ce qu'on arrive tous à la même conclusion c'est de dire qu'il n'y a pas forcément une activité pour tel domaine je ne dors pas ce n'est pas forcément pour certains la sophrologie pour certains ce sera la sophro pour quelqu'un d'autre ce sera l'aromathérapie pour un mec qui aime courir ce sera le sport etc. et finalement on arrive et c'est ça la difficulté de l'évaluation et tous les acteurs ont tendance à dire que ce qui marche c'est là où vous croyez donc ça rentre dans vos valeurs que il y ait de la passion pardon s'il n'y a pas de passion ça ne marche pas et en plus que ça crée du lien social et donc ce qui est assez compliqué je trouve dans ces complémentarités c'est de dire on n'est pas capable de poser une indication entre guillemets pour améliorer le sommeil c'est forcément celle-là parce qu'on ne va pas réagir tous de la même façon la personne qui déteste l'art peut-être que de faire de l'art-thérapie entre guillemets pour lui traiter son stress ça ne marchera pas alors que moi je suis un passionné de forêt et je serais peut-être content d'aller embrasser les arbres et donc la vision qu'on en a et donc les critères d'évaluation forcément percutent complètement nos critères habituels parce que mais vous voyez ce corpus donc c'est une somme d'activités mais qui doivent répondre finalement à un cahier des charges et c'est plutôt sur la formation moi je pense qu'il faudrait réfléchir sur c'est quoi ce corpus qui doit être commun à tout le monde du cahier des charges de la formation je dois respecter des règles alors il y a quand même un paradoxe intéressant à expliquer je pense parce que vous parlez de croyance et vous dites que ça va être quelque chose qui est important il y a de l'ordre des valeurs il y a plusieurs choses qu'il faut distinguer il y a les croyances et il y a les attentes c'est déjà deux choses différentes c'est à dire vous pouvez vous attendre à un effet sans croire forcément que cet effet va survenir c'est à dire si je vous dis par exemple tiens vous savez que le plafond il s'est déjà effondré plusieurs fois il pourrait s'effondrer sur notre tête vous allez me regarder vous dites je vous crois pas du tout mais n'empêche que vous allez quand même vous attendre à ce que ça puisse arriver c'est à dire à priori non je pense pas vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que vous aurez une attente donc si je vous dis par exemple si vous prenez ça il se peut très bien que vous ayez un mieux vous allez pas forcément me croire mais par contre vous allez vous attendre à avoir un mieux parce que c'est une chose que je vous ai prédite vous voyez ce que je veux dire il n'y a jamais un passion je ne lui dis jamais je pense que peut-être non non mais peu importe si je prends un truc c'est parce que j'y crois avec lui justement alors c'est ça l'exemple que je voulais vous donner c'est quand vous dites et vous avez raison il y a deux tiers à peu près des médecins généralistes ça dépend des spécialités mais des médecins généralistes deux tiers environ même un peu plus qui prescrivent par exemple de l'homéopathie or si vous demandez aux médecins généralistes par ailleurs s'ils pensent que l'homéopathie peut avoir une quelconque efficacité quelle que soit la nature de l'efficacité dont on parle ils sont plus que moins d'un tiers donc ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des médecins qui prescrivent de l'homéopathie qui ne croient pas à l'homéopathie donc pas tous je dis juste il y a quelque chose à analyser c'est dans ce cas là que font ces gens exactement parce que vous avez dit la croyance est nécessaire moi je ne crois pas que la croyance soit nécessaire je pense que et je ne dis pas que ceux qui n'y croient pas ce n'est pas bien ils sont en train de mentir ils sont hypocrites ou quoi que ce soit je vous demande comment vous pensez que ça marche est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut que les deux croient est-ce que vous voulez répondre Bernard Brigo puis ensuite je vous... d'abord voilà d'accord juste pour l'homéopathie je suis toujours d'accord avec vous parce que je déteste les conflits je crois qu'en fait un certain nombre de médecins parce qu'on a fait une étude là-dessus utilisent l'homéopathie dans certains symptômes et effectivement ne croient pas à l'homéopathie pour d'autres choses moi si je revenais médecin je prescrirais sans doute alors je n'y connais rien en homéopathie mais les gens qui ne dorment pas je serais plus satisfait de leur donner du Seratia Ignatia Phosphorus ou je ne sais pas quoi plutôt que de leur donner une benzodiazépine qui va leur faire casser la figure et le col du fémur si ça marche vous voyez dans les gens qui ont la diarrhée je connais des gens qui croient à Podophyllum 9CH bon ben écoutez si ça leur stoppe la diarrhée voilà bon après ils ne croient pas évidemment si vous avez une hypertension d'homéopathie il y a plusieurs degrés ce que je voulais dire je vous coupe le débat très intéressant ce que je voulais dire c'est que l'attitude elle est de rester ouverte si on met dans un même sac toutes ces médecines c'est parce qu'elles sont rejetées par les mandarins comme moi l'académie de médecine est un corps assez réactionnaire il faut bien le dire il faut voir ce qu'ils ont écrit sur l'homéopathie c'est incroyable ils l'ont assimilé à du charlatanisme c'est pour ça que c'est des rembourses donc évidemment tous les gens se trouvent les mangeurs de hanneton les soirs de pleine lune sont assimilés aux ostéopathes c'est rejeté en bloc je pense qu'il faut rester ouvert alors ça je suis absolument d'accord avec vous regarder évaluer et heureusement qu'il y a des gens qui font effectivement dans le cancer et autres des choses qui nous paraissaient bizarres de la sophrologie de la méditation du truc et on s'aperçoit qu'une fois qu'on l'a évalué ça marche et pourquoi pas une invitation de pleine conscience elle est entrée à l'hôpital mais absolument nous on la finance à Bergogné on la finance mais si vous voulez pour te citer une anecdote une fois j'ai acheté dans cette librairie un livre d'un certain Rudolf Steiner sur la biodynamie j'ai lu ce type ce livre et je me suis dit ce type est fou c'est incroyable qu'il y ait des gens qui croient à des inepties pareilles il lui expliquait que pour la biodynamie il fallait prendre de la crotte de vache la mettre dans une corne de vache l'enterrer à 20 cm un soir de pleine lune la laisser quelques mois la prendre diluer etc et pulvériser c'est absurde cependant une fois je me balade je vois Château-Palmer ils sont passés en biodynamie des gens et ça m'a fait douter je me suis dit attends c'est des gens qui engagent des millions d'euros et j'ai discuté avec des gens qui font de la biodynamie mais on n'utilise maintenant plus de pesticides la bouillie bordelaise on n'en met pratiquement plus ah bon la crotte de vache pleine lune dans une corne de vache mais comment cela se fait on ne sait pas tout vous voyez non mais vous voyez ce que je veux dire moi en tant que médecin réactionnaire je me suis dit mais il faut rester ouvert je pense que c'est ça on est beaucoup trop fermé mais il faut évaluer et chasser les charlatans je pense que ce sujet de la croyance je le fais en opposition avec l'attente c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut arriver à se dire ce qu'on va faire on va croire à la capacité de ce que l'on propose d'agir sur le symptôme que j'ai ça rejoint les logiques de contrat pour moi croyance égale un peu contrat et donc personnalisation c'est un sujet que vous connaissez par cœur vous pouvez préciser peut-être la logique de contrat non mais la contrat mais je m'explique parce que je pourrais le faire dans plein de sujets si vous avez moi quand j'opère quelqu'un qui a une main tordue j'essaie d'avoir avec lui de se dire à un moment donné on est capable de croire au contrat le contrat c'est que je vais vous opérer pour que vous puissiez porter une bague vous frotter le nez que votre main ne sente plus mauvais que vous puissiez tenir un verre vous puissiez je vais dans le micro détail sur lequel on va ensemble se dire ben voilà on va faire ça c'est un contrat c'est la personne qui a mal à l'ange qui a besoin d'une prothèse on pourrait le faire pour les médicaments je suis orthopédie je rentre dans mon domaine c'est si votre sujet c'est votre passion c'est faire du yoga et bien ça va pas être la même façon de réfléchir que si votre passion elle est de monter à cheval ou si c'est faire de l'escalade parce que je vais peut-être changer mes techniques etc et donc quand je dis la croyance c'est qu'à un moment donné pour moi elle va avec ce contrat c'est à un moment donné on a été capable de se dire voilà voilà la difficulté voilà ce qu'on a envie de traiter voilà ce qu'on est capable et ce qu'on va être capable de réaliser ensemble et c'est pour ça que moi quand je mets croyance c'est pour ça que je pense pas à l'attente hypothétique moi je pense que le pire c'est dire peut-être que ça marchera il y a une chance de si on est dans cette logique là et on le sait bien tous voilà vous êtes pas dans la gagne moi je c'est un mot que j'utilise beaucoup être dans la gagne au sens qu'à un moment donné on s'est dit voilà on s'est donné collectivement les moyens et je trouve que là où ils sont très forts entre guillemets et où on a besoin d'apprendre comme tu dis très bien c'est que des personnes et notamment ceux qui sont dans le charlatanisme ils ont cette capacité d'écoute d'empathie de compréhension d'accompagnement etc que peut-être on a perdu un peu dans notre système très allopathique c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se réinterroge pour avoir une approche beaucoup plus holistique et l'approche holistique elle est il y a un individu sa spécificité et donc à un moment donné on va dans cette intimité où on se dit on va faire des choses ensemble et donc vous avez un cancer on va le faire et puis on sait que oui vous allez avoir une peau qui va vous faire mal oui vous allez perdre le goût et bien pour ça quelles sont les différentes solutions il y en a différentes laquelle qui vous paraît celle sur laquelle vous voilà votre corps vous vous réagissez si vous dites ah oui moi j'adore ça je suis sûr que ça ça va me faire du bien parce que vous proposez une gamme de solutions et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien on est plutôt dans une variété d'activités mais il va falloir faire de l'évaluation ça pose des problèmes est-ce qu'on évalue les activités les unes par rapport aux autres ou est-ce qu'on évalue les activités par rapport à son effet sur du ressenti entre guillemets de la personne vous voyez bien qu'on bouge la logique de l'évaluation or nous avons une évaluation structurée autour du médicament des activités donc très holistique très sur des critères sur les chiffres et on a beaucoup de mal ça ne bouge pas et alors on rentre dans des critères de qualité de vie mais là on rentre dans des critères d'évaluation individuelle par rapport moi je suis convaincu que ça va me permettre de dormir le truc c'est est-ce que je dors ou pas vous voyez ce que je veux dire à l'intérêt donc on est dans une évaluation qui est très complexe parce qu'elle rentre dans cette intimité et dans cette logique personnalisée maintenant il faut savoir qu'il y a énormément de littérature aller sur un site l'équipe de Montpellier a organisé un site qui recense toutes les publications qu'il y a sur les évaluations de ces médecines complémentaires alternatifs etc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites on vient tous sur quand même cette interrogation comment on va modifier nos modèles d'évaluation c'est-à-dire qu'on est parti d'être holistique on rentre dans de la qualité de vie comment on va rentrer encore plus dans cette logique de la personnalisation d'une évaluation ce qui compte c'est l'individu est-ce que ça a marché pour lui celui du côté en gros je m'en fous ce qui compte c'est moi et c'est par rapport à moi est-ce que ça a marché ou pas alors ça peut servir d'exemple pour à côté et ça je trouve que ça nous interroge également dans la façon avec laquelle on a besoin de construire notre relation à la personne et d'évaluer nos pratiques sur un point qui montre toute la difficulté parce que tout le monde on sera tous d'accord aussi je crois avec cette idée qu'il faut rester ouvert et humble ça vous y avez insisté beaucoup et c'est vrai ça serait même je pense anti alors c'est d'abord c'est idiot c'est dogmatique et c'est anti-scientifique aussi c'est-à-dire d'être fermé voilà bien sûr c'est-à-dire d'avoir une vision totalement fermée de la science et de ce qu'elle va donner pouvoir donner etc voilà malgré tout il y a quand même une difficulté c'est plus difficile qu'il n'y paraît pour une raison assez simple à comprendre c'est que pour être ouvert il ne faut pas pour autant en devenir crédule et donc il y a un certain nombre de choses qu'on est obligé d'éliminer parce que sinon vous êtes tout simplement paralysé imaginez soudain que même si on peut se dire toutes les instances d'évaluation sont quand même très très fermées elles ne regardent que ce que par exemple l'industrie pharmaceutique va leur proposer comme nouveau traitement elles ne veulent pas prendre la peine d'examiner un remède qui a été proposé par quelqu'un d'autre qui est de nature différente qui serait par exemple ce genre de choses dont vous parlez que je ne connais pas la biodynamie c'est ça ? voilà mais mettons qu'il y ait mettons qu'il y ait une pratique de ce type où que quelqu'un dise voilà moi j'ai une médecine ancestrale que je tiens de mon arrière-arrière-arrière-grand-père et puis ça se fait aussi avec de la bouse de vache et mélangé avec je ne sais pas quoi etc. et à la pleine lune et tout ça bon on pourrait dire restons ouverts on va évaluer il n'y a qu'à évaluer etc. sauf que si on a alors moi je vous dirais chiche mais si vous faites ça ce qui va se passer c'est que vous allez avoir des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers de traitements alternatifs qui vont venir et votre système va être totalement saturé d'emblée donc je pense qu'il faut d'un côté il ne faut pas fermer de l'autre côté si vous ouvrez à tout vous allez perdre un temps fou parce que vous allez tester la première lubie qui vient vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait la question c'est qu'il faut qu'il y ait des filtres le problème c'est que ces filtres-là il ne faut pas qu'ils soient mal faits il faut qu'ils soient bien faits moi je ne vous dis pas c'est bien qu'on filtre je vous dis voilà notre problème notre problème c'est que soit on a une vision très fermée et effectivement on va éliminer tout un tas de choses qui de fait ont très peu de chances de marcher mais on va aussi éliminer des choses qui ont des chances de marcher soit on a un système extrêmement ouvert et là vous allez avoir un problème majeur d'évaluation c'est que vous ne pourrez pas évoluer tout ce qui vient je suis d'accord je suis d'accord mais quand même on est c'est très difficile la vie en société parce que il y a c'est une journée des gilets jaunes donc on va il y a les gens qui nous guident qu'on a élus ou qui sont fonctionnaires il existe en France un ministère de la santé il existe des conseillers il existe une haute autorité l'HAS de santé il existe une agence du médicament c'est leur job si vous voulez il existe théoriquement une académie qui devrait normalement être ouverte à ça c'est à eux à dire il faut jouer à la fois avec ceux qui ont le devoir et le pouvoir et le savoir de le faire mais ne pas fermer non plus l'ouverture en bas parce qu'il y a peut-être des gens qui ont raison quand ils disent regardez moi si je tourne ça comme ça j'ai plus mal au ventre il est fou celui-là alors après il y a quelqu'un qui va vous dire oui mais ça c'est normal parce que là il regarde comme ça ça lui fait un reflet dans l'oeil il est connu il y a des gens dont c'est le métier il faut rester à la fois ouvert sans se laisser submerger mais c'est le travail des gens d'en haut de la haute autorité de santé par exemple c'est son boulot et c'est des gens qui sont capables de ne pas se laisser submerger ils vont prendre ce qui est le plus important si c'est dans le domaine du cancer et qu'effectivement un certain nombre de pratiques sont associées à une meilleure survie voilà il évalue et après il faut hiérarchiser je suis d'accord avec vous mais sauf qu'il y a des gens qui peuvent hiérarchiser on reste ouvert tout en guidant le peuple vous voyez c'est aujourd'hui pour faire du Delacroix oui c'est notre rouleau et c'est le boulot de la faculté de médecine qui aide de rester ouvert aussi à ce nombre de pratiques de ne pas dire comme je l'ai entendu je ne sais pas quoi en faire des plaisanteries faciles à faire vous voyez l'homéopathie vous leur donne le diabète avec le sucre qu'ils mangent c'est facile et ça ne grandit personne c'est fréquent ah oui je pense que sur cette évaluation il faut il faut l'aborder sur deux aspects il faut l'aborder sur l'évaluation de la façon avec laquelle ils sont exercés c'est-à-dire c'est quoi ce process qui fait que quelqu'un qui se dit faisant qui se dit faire de la médecine complémentaire il respecte quoi il respecte quoi c'est un corpus qui devrait être à toutes les activités moi je suis pour qu'il y ait un serment d'Hippocrate faisons le serment d'Hippomag des médecines complémentaires mais ça veut dire qu'il y a un corpus commun le corpus commun c'est par exemple je fais en sorte que je suis certain de prévenir tous les autres intervenants de soins dans le système ça veut dire que je avant de vous donner un traitement je vais parce que si vous prenez la neuropathie si vous prenez des plantes alors que vous prenez par ailleurs un traitement anticorcer vous pouvez créer une bombe donc je je m'interroge au traitement des critères qui sont des critères d'exercice de la pratique ce qui pose la question derrière ça c'est quoi le corpus de formation qui devrait être identique pour tous les gens qui peuvent faire une pratique parce que la vraie difficulté c'est effectivement d'avoir une évaluation individuelle pratique par pratique quand vous prenez j'étais on était avec Spigol donc le Manitou vous trouvez sera dans le livre qui a été un des grands qui est le grand aux Etats-Unis qui a travaillé sur ses plateformes du cancer il vous dit bien on ne peut pas évaluer telle activité parce que dans notre centre de cancer il y a des gens qui auront fait pour améliorer leur stress certains du yoga certains de la sofro certains d'un chiro certains certains donc on voit bien que c'est très compliqué de faire une évaluation on voudrait évaluer évaluer activité par activité en les comparant les unes avec les autres c'est très compliqué parce qu'ensuite on revient sur le ressenti donc je pense qu'il y a un système d'évaluation des modalités d'exercice voilà ça c'est du je ne le respecte pas franchement on peut s'interroger et puis il y a un deuxième évaluation qui est l'évaluation finalement de cette efficacité mais probablement plus dans sa globalité c'est à dire que c'est difficile de dire c'est l'activité de façon isolée je pense ce qui est important d'évaluer c'est les effets négatifs que ça pourrait avoir c'est à dire que donner la possibilité aux uns aux autres quand on va sur un site et qu'on s'enseigne on soit certain que s'il y a une évaluation on nous dise faites gaffe parce que cette pratique elle peut être dangereuse pour un certain nombre de raisons donc le côté négatif ça je vois bien le côté risque faites gaffe il y a des risques ceux là il faut les connaître deuxièmement si vous allez voir un professionnel qui voulait faire ça vérifiez son niveau de formation et son niveau de son enfant est-ce qu'il s'est engagé à ce corpus je pense qu'il faut qu'on aborde ça de façon un peu innovante sinon si on veut comparer les activités les unes avec les autres comme tu l'as dit on n'y arrivera jamais puisqu'il y en a nous on en a répertorié on dit qu'il y en a 12 000 c'est ingérable donc on voit bien qu'il faut prendre ça sous un angle un peu différent c'est complètement nécessaire mais ça ne sera jamais suffisant c'est-à-dire qu'en fait c'est nécessaire évidemment et on s'attend à ce que quand même les pouvoirs publics vérifient que des pratiques dangereuses ne se trouvent pas et que ça soit contrôlé et interdit et que les gens qui les font en connaissance de cause soient condamnés tout le monde sera d'accord là-dessus donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on ne peut pas se contenter de l'idée que c'est compliqué d'évaluer ou que c'est difficile parce que c'est individualisé c'est pas possible de faire ça non plus parce qu'en fait là encore je reprends encore n'importe quel exemple imaginaire qu'on a pu prendre ici ou même réel et bien si moi je décide de mettre ma plaque et que je dis je fais quelque chose qui n'est pas nocif mais par contre vous allez me payer pour le faire c'est normal c'est mon travail mais ça ne sera pas nocif je vous fais juste ça comme ça ou alors je tourne votre bouteille ou je touche vos articulations des doigts et puis et après vous vous sentez vous vous sentez mieux et les gens me disent je ne sais pas si je me sens vraiment mieux mais ils continuent à venir parce que je suis gentil parce que je suis bien placé parce que etc je ne suis pas nocif mais par contre je suis une vraie chose que je suis si je fais ça moi c'est que je suis un parasite c'est à dire qu'en fait je vous demande de me donner alors si on leur fait du bien et qu'ils se sentent mieux c'est autre chose mais la question ben oui donc du coup on revient à cette question d'évaluation il faut évaluer ça mais on voit bien que c'est compliqué je voudrais juste quand même vous dire moi je suis tellement hostile à la personne qui fait un week-end qui se forme soi-disant un week-end et qui d'un coup va mettre sa plaque quand je dis qu'il y a un corpus un tronc commun et je pense qu'il y a un vrai sujet pour l'université et pour les étudiants en médecine bien sûr mais pour tous c'est-à-dire comment l'université prend ce dossier à bras-le-corps et dire moi je pense peut-être que je me trompe mais dans une des hypothèses je dis que toute personne qui fait des pratiques qui se dit amener une complémentarité à la médecine allopathique elle doit avoir un corpus de formation minimum clair quelle que soit son activité parce que parce qu'il y a un corpus commun que vous fassiez de la chirône etc. que vous fassiez de la sophre etc. il y a un moment donné forcément un corpus commun de formation donc je crois à cet corpus commun de formation où l'université a une place puis il y a des formations plus techniques par rapport à un certain nombre d'activités il faut qu'on imagine un process de formation reconnu efficace rien que pour que les personnes s'y retrouvent je travaillais avec la personne qui a Médoucine le site des médecines complémentaires elle me disait mais Philippe moi je suis vachement emmerdé parce qu'au jour d'aujourd'hui sur quels critères je dis qu'un praticien est un bon praticien ou un mauvais praticien alors et c'est pas uniquement le blog qui permet de le dire il y a un moment donné il faut se dire la personne elle s'engage à quoi elle a été formée il y a quand même des choses rationnelles là je reprends mon côté orthopédiste moi j'aime bien les choses claires il faut du rationnel on est bien d'accord mais ce rationnel ça sera pas de l'évaluation activité par activité c'est ce que je veux dire on écoute par exemple de ce qui serait ce qui s'intitule dans cette ce groupe en fait qui se dit relevé de pratiques de bien-être important du bien-être on peut aller du massage enfin voilà où commence le soin où s'arrête-t-il quand on est dans le mandat on n'est pas forcément dans la médecine un massage ne dit pas qu'il va guérir le cancer par contre il fait du bien éventuellement à la personne s'il revient donc voilà et ça dépend c'est extrêmement complexe voilà c'est pour ça que je vous dis c'est que ça rejoint l'écutexique si vous avez un cancer et que vous avez des horribles douleurs parce que vous avez des chimiothérapies qui vous donnent des myalgies ou des arthralgies de chien et que grâce à certains parce que le massage à condition qu'ils respectent tout ce que je viens de dire avant et que le massage vous avez votre ressenti ils vous disent putain je me sens mieux après et que 15 jours après ou 3 semaines après je me sens toujours et bien peut-être que ça c'est aussi efficace que pour un autre ça sera d'avoir d'être dans les mains d'un chéropracteur et pour un autre ça sera éventuellement de prendre un médicament je veux dire que là encore c'est ce qui compte c'est à la fin la personne ça y est je suis détendu j'ai plus de contracture je dirais la méthode si elle respecte un certain nombre de règles ce qui compte c'est le résultat pour la personne or là on rejoint les croyances etc merci Bernard mais que vous avez le mot de la fin ensuite il y aura une séance de dédicace des ouvrages de nos trois intervenants j'étais très heureux de participer à ce très intéressant débat et merci beaucoup pour votre merci infiniment à vous tous et surtout à nos trois intervenants merci beaucoup